Et pour vous en parler, on a deux cas aujourd'hui de la région. On a cette chance d'avoir de nombreux clients, donc on a des gens qui font des choses assez incroyables dans toutes les régions. Aujourd'hui, deux cas. Le premier, c'est la société Matouma. Je vous demande d'applaudir Joël Fantoni, qui va venir vous en parler directement. Bonjour à tous, je suis Joël Fantoni, le DSI de Matouma et je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour vous présenter notre activité. On annonce 80 milliards d'objets connectés pour 2020 dans le monde et nombre d'entre eux ont un besoin critique de connexion. C'est pour ça que le réseau GSM est celui qui facilite le mieux cette connexion. Par contre, il a aussi des défauts qui sont les pertes ou les coupures de réseau, les absences de bascules interopérateurs et en corollaire de ces défauts, des contraintes qui sont les multifacturations si on a plusieurs opérateurs et des problèmes de gestion des objets connectés. C'est pour ça et pour répondre à ces besoins que Matouma a développé une plateforme de gestion web, le M2M Manager, spécifiquement conçu pour répondre à cette problématique de gestion des parcs d'objets connectés et aussi propose une solution de carte SIM multi-opérateurs, la Matoukarte, qui permet de switcher automatiquement entre opérateurs lorsque celui où elle est connectée est défaillant. On propose aussi forcément du support technique à nos clients pour les aider dans l'utilisation de leur boîtier. Matouma est une entreprise jeune. On va fêter nos trois ans en juin 2015. L'innovation de notre service a été souvent récompensée. C'est pour ça que plus de 1000 clients font confiance maintenant à Matouma pour gérer leur parc d'objets connectés. On est fiers aussi d'avoir, avec d'autres entreprises de la région, porté le label French Tech pour Montpellier et pour nous préparer à notre implantation en Amérique du Nord. On a participé au CES à Las Vegas en janvier de cette année. Nos clients sont... On a beaucoup de grands groupes parmi eux. On a par exemple... On a Ensto pour leur borne de recharge de véhicules électriques ou Urba Solar pour la gestion de ces parcs photovoltaïques et aussi Géolook pour leur solution de géolocalisation de véhicules, de tout type de véhicules. Je vous parle de Matouma, mais en fait, vous vous demandez quel est le lien avec OVH. Nous y sommes. C'est notre plateforme web qui est le cœur de notre service. Et pour l'hébergement de cette plateforme, on a choisi les solutions d'OVH. Il y a deux ans, quand je suis arrivé chez Matouma, on avait un hébergement qui ne répondait plus à notre besoin de services et de qualité. C'est pour ça qu'en fait, on a décidé de reprendre en main cet hébergement et de confier cet hébergement à OVH. Donc, la solution qu'on a retenue, c'est d'utiliser des serveurs avec Proxmox pour faire de la virtualisation et de la para-virtualisation pour isoler chaque instance de service pour avoir plus de sécurité. On a un serveur principal qui est hébergé à Roubaix, qui en fait n'a que trois instances dessus. Il y a notre plateforme web, notre M2M Manager, notre site vitrine et la base de données commune à ces deux services. On a utilisé un deuxième serveur qui, lui, est plus puissant et hébergé à Strasbourg. Pareil, qui contient des instances para-virtualisées de notre manager, de notre site vitrine, mais aussi nos outils de développement sur-dessus. Donc, notre gestionnaire de projet qui est Tulip. On utilise Git en système de versionning avec une instance GitLab pour le piloter et une chaîne d'intégration continue qui est pilotée par Jenkins et qui nous permet du déploiement automatique entre les deux serveurs. Justement, les deux serveurs sont reliés entre eux actuellement par un tunnel VPN qu'on a créé avec OpenVPN pour pouvoir principalement déjà mettre un réplica master-master entre nos bases de données MySQL et aussi notre agence de Montpellier vers laquelle on fait généralement nos backups et aussi dans ce VLAN qu'on a créé avec ce tunnel VPN. On a comme projet, dans un avenir plus ou moins proche, de justement remplacer ce tunnel VPN par un réseau privé VRAC d'OVH sachant que les data centers entre la France et les Etats-Unis, enfin pour l'instant, le Canada, peuvent être mis dans ce réseau privé. On a aussi des besoins de plus en plus pressants de backup supplémentaires de nos informations et de nos bases de données. On est en train de se pencher sur des solutions de stockage dans le cloud et c'est vrai que la solution de cloud public Object Storage peut potentiellement nous intéresser. On est en train de commencer à regarder et pour le moment, on n'a pas une charge si importante que ça sur nos différents services. Donc on est plutôt en IP Fileower, c'est-à-dire que si un serveur a un problème, on bascule manuellement sur l'autre à travers les IP Fileower qu'on utilise et qui sont présentes sur chaque serveur. Mais on a quand même commencé à regarder le service d'IP Load Balancing que propose OVH et qui nous permettrait automatiquement ou en le pilotant à travers une API de pouvoir basculer entre nos serveurs. Un gros projet pour Matouma et son implantation sur le territoire nord-américain. Pour ça, on vient de finaliser l'installation et la configuration d'un serveur à BHS, le Data Center canadien. On a pris pour l'instant le même serveur que dans la gamme AEG64. C'est ce qui nous convient. Par contre, on a un petit souci, c'est qu'on ne peut pas reproduire la même architecture redondée que celle qu'on a déjà mise en place parce que OVH, pour l'instant, ne propose pas d'autres Data Center aux Etats-Unis. Mais j'ai pu comprendre qu'il fallait que je sois juste un tout petit peu patient. Voilà, c'est pour ça, c'est pour accompagner notre activité et notre croissance qu'en fait, on continue à faire vraiment confiance aux services d'OVH pour nous accompagner le plus loin possible, on l'espère. Merci à tous. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021